J'explique d'une manière beaucoup plus simple et je vais prendre de grands raccourcis. Il est absolument évident que Hitler avait des qualités. Il est absolument évident qu'il était capable d'être bon avec son chien. C'est pas la peine de rire parce que je le dis sérieusement. C'est absolument évident que si quelqu'un avait marché sur la patte de son chien, il se serait peut-être mis à pleurer. C'est évident que s'il avait eu des enfants, il se serait levé la nuit pour leur donner le biberon. Si sa femme aurait été trop fatiguée pour le faire. Et c'est absolument évident qu'il était tout à fait capable de faire preuve de justice. Par exemple, si deux de ses officiers venaient se battre pour dire c'est moi qui ai tué le plus de juifs, c'est moi qui devais être récompensé. Sans doute qu'il pouvait rendre justice. Non, c'est lui qui a tué le plus de juifs, c'est lui qui doit être récompensé. Ce qui dans ce contexte-là est un acte de justice puisqu'il récompense celui qui est le plus méritant à ses yeux. C'est évident qu'il était plein d'optimisme car quand tout le monde savait, y compris Himmler, que la guerre était perdue, le seul qui continuait à y croire, c'était lui. Il est clair qu'il avait une reconnaissance inimaginable parce que c'était sa force, cette capacité de descendre au niveau des simples soldats et de leur montrer comme quoi l'avenir du Reich était entre leurs mains. Et donc il savait transmettre et faire sentir à ceux qui se battaient pour lui combien il les aime et combien il les reconnaissait. Combien il était stable après avoir déjoué ou être sorti indemne de deux ou trois, quatre attentats sous sa table. Il a continué à y croire comme si il n'était rien arrivé. Et Malchout, bien sûr, la royauté, le Reich millénaire. Récemment circulait sur le net un album de photos inimaginables qui m'a, je pense, comme des centaines de milliers d'euros, tellement, 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 tellement interpellé que ça a été, je pense, une des plus grandes, pas découvertes de ma vie, mais précision, repression de ma vie. Un album de photos de la famille Assad. Des photos du papa Assad, de la maman Assad avec leurs enfants, au sport d'hiver, etc. Monsieur Assad en train de prendre le bain de ses enfants, je ne sais pas comment ces photos ont échappé à la famille. Et c'était sur le net. Et quelle était l'idée de montrer comment, finalement, le monstre a un visage plus qu'humain, au point que si tu ne savais pas qu'il s'agit d'un véritable monstre sanguinaire, c'est tellement des images normatives, tellement papa, maman, le plus standard possible au sport d'hiver, etc. Il est en train de jouer au golf avec ses amis, avec ses enfants, en train de courir avec ses enfants sur les épaules. Tu ne peux pas t'imaginer qu'une chose pareille, peu de ses propres mains ou de la main de ses soldats, c'est pareil, dépecer vivant un enfant. Tu ne peux pas imaginer une chose pareille. Quelle était l'idée qui se cachait derrière ce qui circulait sur le net ? C'était la chose suivante. Ne croyez surtout pas que c'est un montage, ce n'est pas des photos truquées. C'est parce que c'est vrai que c'est terrible. On veut nous montrer que le monstre n'est pas du tout ce qu'on croit. Un monstre peut être capable, dans son domaine à lui, de faire preuve de toutes les qualités que l'on attend et que l'on voit chez le plus noble des êtres humains. Comment peut-il être, en même temps, dans notre génération, l'un des hommes les plus monstrueux de la planète, qui je pense n'a plus à rougir devant Hitler aujourd'hui ? Comment c'est possible ? C'est justement ça le problème. C'est que l'homme a été doté de qualités, et même Hitler et Assad en ont, mais l'homme a été privé de la sagesse, de l'intelligence, de savoir quand, comment et de quelle manière ces qualités doivent fonctionner. Il a fait des études pour guérir les malades. Oui, mais bien sûr, mais évidemment, évidemment. On a eu encore l'expérience récemment de ce genre de monstruosité morale, où des centaines ou des millions de personnes se sentant peut-être justement offusquées, blessées dans leur foi, etc., défilent dans les rues pour manifester leur colère, mais regardez un petit peu, je ne sais pas s'il y a dans une langue un mot suffisant pour expliquer l'absurde, la folie de la situation, pour un film qui n'a ni queue ni tête, qui n'est absolument pas un documentaire scientifique, ça veut dire que rien n'est prouvé, ce ne sont que des affirmations gratuites, il était, il n'était pas, c'était ou c'était pas, ce n'est qu'un film ! Donc c'est du cinéma, il n'y a rien de vrai ! Il n'y a pas d'épreuve scientifique comme quoi effectivement Mahomet était ou n'était pas ce qu'on lui fait être ! Donc c'est un film qui n'engage que le tordu qu'il l'a fait, et pour ça des millions de personnes défilent dans la rue, mais devant le vrai film qui se passe, et ça ce n'est pas du cinéma, un vrai film où des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants sont torturés tous les jours et massacrés par des musulmans, la personne ne bouge ! Alors devant du cinéma vous bougez, et devant un vrai film, plutôt, c'est même pas du documentaire, devant la réalité vous bougez pas ! Votre flamme de musulmans s'allume lorsqu'un crétin fait un film qui n'a ni queue ni tête, et lorsqu'on tue réellement des femmes et des enfants de chez vous, vous bougez pas ! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Mes amis, le monde est dans une situation que la Torah nous a transmis dans ses codes d'une manière fabuleuse. Les sept qualités sont dans ce monde, mais ce qui manque c'est la tête. A quoi ressemble, vous savez, la création ? A un homme sans tête. A un corps sans tête. C'est pour ça que les qualités, on les trouve partout ! Même la mafia, c'est règles morales ! Même en Colombie, où la vie est moins importante qu'une feuille d'arbre qui tombe, mais même là-bas, il y a des règles morales, et on est prêt à mourir pour le respect de ces règles morales. La Torah nous apprend que la moralité fait partie intégrante de ce monde. Mais la manière de l'appliquer, c'est ça tout le problème. Le monde a été créé sans tête. Il manque les trois du haut. Et c'est ça tout le problème. Ça veut dire quoi concrètement ? Il manque les trois du haut, il faut trouver les trois du haut. Ça veut dire qu'il faut être capable de trouver la sagesse, l'intelligence véritable qui va apprendre aux hommes à qui il faut faire du bien, vis-à-vis de qui il faut parfois être sévère et rigoureux, ce que signifie véritablement l'équilibre, pour quel genre de combat il faut être optimiste et le vouloir et gagner, vis-à-vis de qui il faut-il être véritablement reconnaissant, dans quel cas je dois me tenir à être stable, malgré toutes les difficultés, les tempêtes et les tsunamis. Et qu'est-ce que signifie la noblesse humaine ? Cette intelligence manque à ce monde, et c'est pour ça qu'on se retrouve dans une pièce absolument incroyable, où finalement la pire erreur est de croire que les méchants sont des ordures. Les méchants ne sont pas plus des ordures que nous, car c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes qualités que nous. La seule différence entre les ordures et nous, c'est qu'eux appliquent leur qualité dans un domaine qui est extrêmement, extrêmement, on pourrait dire, hors normes par rapport à ce que devrait être l'intelligence, la sagesse normale. Je pleure parce que mon chien a mal, pleure à Hitler, mais je ris devant un million et demi ou deux millions et demi d'enfants gazés. Donc, si tu sais pleurer, pourquoi tu ne pleures pas là-bas ? Parce que mon idéologie me fait pleurer là et ne me fait pas pleurer là. Ce qui veut dire que quoi ? Que non seulement le manque d'intelligence nous empêche de manifester nos qualités comme elles devraient se manifester au bon moment, mais pire encore, comme la nature a horreur du vide, c'est absolument impossible que le cerveau reste sans intelligence. où c'est la vraie, où c'est la fausse. Et donc, c'est pour ça qu'on arrive dans un monde terrible où non seulement l'intelligence est absente, mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est que chacun vient au nom d'une idéologie, de son idéologie, de sa compréhension, et au nom de son idéologie, de sa compréhension, chacun détruit l'autre. Maintenant, vous allez comprendre de ça quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qui est plan plus dangereux ? Quelqu'un qui n'a pas l'intelligence et qui a à sa place une fausse idéologie, mais qui a d'énormes qualités humaines, ou quelqu'un qui est vraiment un sale petit voyou, qui même au niveau moral, il est prêt à gifler sa mère pour lui voler une cigarette. Qu'est-ce qui est plus dangereux ? Si vous n'avez pas écouté ce cours jusqu'à maintenant, tout le monde va répondre, et c'est évident, que si on donne à ce genre de voyou le pouvoir qu'avait Hitler, ça va être la catastrophe. Eh bien, je vous ai prouvé le contraire. Plus un homme n'est pas une pourriture au départ, plus, si dans sa tête s'installe une mauvaise idéologie, il va devenir une horreur. Pourquoi ? C'est pourquoi ? Parce qu'au nom de mes principes, au nom de mes idéaux, au nom d'eux ! Quand un homme n'a pas de principe, quand un homme n'a pas d'idéal, quand un homme n'a pas de morale, donc, je vais dire, bon, ça ne va pas loin. Mais quand un homme est justement un enthousiaste et un enthousiasmé, mais que ce qui le dirige est une idéologie perverse, là il est beaucoup, beaucoup plus dangereux, parce que c'est du fanatisme, etc., etc., etc. Pourquoi personne ne prend au genre, pourquoi l'Occident ne veut pas ou ne peut pas, peu importe, prendre au sérieux l'Iran ? Pourquoi on ne prend pas au sérieux le véritable danger d'une bombe atomique dans leurs mains ? Mais parce que l'Occident lui manque ce que, pour comprendre l'Iran, il lui manque ce que l'Iran a et que l'Occident n'a plus. L'Occident est un monde qui n'a plus aucun idéal et qui n'est plus prêt à mourir pour rien, tandis que les Iraniens, eux, c'est encore un monde qui a un idéal et qui est prêt à mourir et surtout à faire mourir pour. Et le pire des crimes commis par le monde occidental aujourd'hui, c'est l'erreur de projection, d'imaginer l'autre comme tuer toi-même. Et c'est pour ça que, on va vers, entre parenthèses, une catastrophe. Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'aujourd'hui, en 2013, il peut y avoir encore une nation entière qui est prête à sacrifier les deux tiers de sa population pour son idéal. Parce que les Occidentaux ne fonctionnent plus comme ça, donc ils ne peuvent pas croire que ça existe encore. portant Hachem est très très bon. Il envoie des signes pour nous montrer que chez eux c'est possible. Ce qui se passe en Syrie, en vérité, c'est pour nous montrer, et l'Occident est en train de voir ce qui se passe, qu'un homme, pour ce à quoi il croit, peut génocider tout son peuple, encore Hitler, c'était d'autres peuples, mais lui, c'est son peuple, et l'Occident se refuse encore de comprendre que si un homme, pour son idéal, est capable de génocider son peuple, alors qu'est-ce que ça sera une nation pour génocider les autres ? Et quelle est l'erreur fondamentale ? L'erreur fondamentale, c'est que nous, les Occidentaux, nous n'avons plus des déos, et nous pensons que tout le monde est comme nous, ce qui compte, c'est que le frigidaire soit bien plein. Jusqu'aujourd'hui, cette théorie fait partie de notre classe politique. Donnez du travail à vos voisins, à nos voisins, et vous verrez, nous laisserons tranquilles. N'importe quoi, comme si ces gens-là se battaient pour du pain. Mais c'est ça, je ferme la parenthèse. Donc ce que je veux dire par là, c'est que plus au départ, il y a un idéal et je suis un homme de principe, plus si une fausse idéologie s'installe dans ma tête, je deviens extrêmement dangereux.